Les fêtes foraines annulées, c'est toute une profession qui se soumet à l'interrogation et qui est en colère, si on peut le dire avec vous, Norman Bruch. Vous êtes vice-président de la Fédération des forains de France et vous vous interrogez. Vous ne comprenez pas cette décision qui, selon vous, ce que vous nous disiez, n'a pas été faite en concertation. Vous vous fermez. D'autres professions continuent d'ouvrir. Et ça, c'est une iniquité que vous dénoncez. Bien sûr, bien sûr. C'est anormal pour nous parce qu'ils ont... Madame la préfète, déjà, a pris l'arrêté pour interdire la fête foraine et les brocantes, en particulier. Mais elle n'a nullement arrêté les autres commerces. Donc nous sommes des commerçants indépendants, évidemment, itinérants. Mais on est comme les commerçants qu'il y a dans la ville de Bordeaux. Et donc, on n'arrive pas à comprendre ça. Et surtout qu'on peut proposer un protocole sanitaire tout en respectant les gestes barrières. Donc dans les mairies, qu'ils ont bien voulu cette année, parce que malheureusement, il y a très peu de foires qui ont été organisées. Mais quand on a pu l'organiser, ça s'était super bien passé. Il n'y a jamais eu de cluster ni en France ni en Europe sur une fête foraine. Donc pour nous, c'est anormal. On met en point d'orgue, effectivement, le 9 octobre, pour la prochaine foire, au plaisir, un rendez-vous annuel bien connu des Bordelais et des Girondins plus largement, voire des Néo-Aquitains, sur Bordeaux. Crésivement un mois de rendez-vous sur la place des Quinconces. Là, c'est finalement presque pour vous le glas de la foire, parce que c'est là où vous pouvez, entre guillemets, passer l'hiver et voir l'année venir sereinement. Tout à fait. Derrière, pour moi, personnellement, et pour la grande majorité des 163 forains indépendants qui sont sur les Quinconces, nous avons arrêté, nous avons été confinés pendant la foire de mars. Il nous reste encore 15 jours de foire. Et donc, on était confinés là. Et moi, personnellement, ma première fête foraine a été à Montauban le week-end dernier. Donc, on n'a pas d'activité depuis le mois de mars, parce que tout a été annulé dans ma tournée à moi. Et donc, là, j'ai espéré énormément, et pas que moi et tous les autres aussi, sur la foire de Bordeaux, qui est une des meilleures foires de France, et pour moi-même, est la meilleure pour moi, pour ma tournée à moi, personnellement. Et donc, derrière, après, la prochaine fois, c'est le mois de mars. Donc, ces recettes-là sont vitales pour l'entretien du manège, et surtout pour que nous, on puisse vivre l'hiver. Parce qu'il y avait les aides, les aides, quand on a la chance de toucher les 1 500 euros, il n'y en a pas assez pour le compte professionnel pour alimenter, quoi. Et surtout qu'il y a énormément de jeunes auto-entrepreneurs chez nous, parce qu'on commence très bonheur chez nous à travailler. Donc, dès 18-20 ans, on est auto-entrepreneurs. Et comment dire ? Et une n'a pas le droit aux 1 500 euros. Donc, en général, ce sont des manèges familiaux, et les uns et les autres s'en retrouvent. Ça veut dire que, finalement, ceux qui ont les aides, entre guillemets, les parents, avec ces 1 500 euros, ils font vivre tout le monde. Tout à fait, les 1 500 euros. D'autant plus, vous avez aussi les traites de vos manèges à payer, qui sont souvent lourdes, c'est ça ? Les traites, très, très lourdes. Les manèges, aujourd'hui, ça frôle les millions d'euros, quoi. Et le plus petit manège, parce que ça va jusqu'à 3 millions d'euros, maintenant, les manèges. Donc, non, on est... Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a qui ont déjà revendu leur outil de travail pour subvenir à leurs besoins. Malheureusement, ils n'avaient pas la trésorerie, ils n'avaient pas assez d'aide. Ils ont vendu leur matériel forain, et ils sont sédentarisés pour aller travailler soit dans les entreprises, soit dans l'industrie. C'est gravissime, c'est pour ça que notre colère, elle est énorme, parce qu'on est tous solidaires. Quand il a fallu se confiner, on l'a fait comme toute la France. On aurait compris s'ils auraient confiné Bordeaux complètement, juste le strict minimum pour vivre. Mais non, on supprime que la fête foraine. Ils auraient pu... Les stades de foot, tout ça, les matchs de sport, ils vont être autorisés. Avec 1 000 personnes, pourquoi la préfecture, déjà, ne nous propose pas quelque chose ? Et où c'est qu'il y a encore des doublements en colère ? C'est que Mme la préfète a annulé la fête foraine sans nous concerter, alors qu'elle est coordonnée de la préfecture. Mais coordonnée à moi, en tant que président de l'association For au plaisir, la mairie a mes coordonnées. J'ai rencontré la nouvelle mairie le 27 août. Donc, ils savent qui on est, ils savent... Et de moment, la colère, c'est qu'ils ne nous ont même pas concertés. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Surtout qu'on peut leur proposer un protocole sanitaire. Vous, vous êtes capables de leur proposer une solution d'accueil en réduisant forcément les jauges. Oui, alors, il y a en plus l'avantage de Bordeaux. Il y a des fêtes foraines, par exemple, dans la Gironde, puisqu'on est dans la Gironde, que c'est très serré, qu'on ne peut pas élargir les allées et tout ça. Là, quand ce n'est pas possible, on comprend. Moi, personnellement, je fais toutes les férias dans le sud-ouest l'été. Les 5 000 personnes, c'est 1 million 5 jours à Bayonne. C'est 800 000 à Dax. Donc, on n'a même pas bataillé avec la mairie et la préfecture. On le comprend de nous-mêmes que ce n'est pas possible. Donc, les petits villages, que ce n'est pas possible aussi, on ne va pas batailler. Mais Bordeaux, c'est la plus grande place d'Europe en centre-ville et qui a des allées de 10-12 mètres de large. Et qu'on peut faire le sens de circulation. Le protocole sanitaire qui a été effectué pendant le confinement par la Fédération, plein de mairies et préfectures l'ont accepté. Et ça se passe super bien. Le week-end dernier, j'étais en Montauman. Masque obligatoire, protocole sanitaire sur chaque stand. Et le samedi soir, on a fait 11 000 personnes. Et il n'y a pas eu de cluster. Donc, aujourd'hui, vous vous demandez à re-rencontrer la préfète pour réévoquer ce sujet-là. On aurait aimé surtout la rencontre avant. Pour nous, c'est un manque de respect. Donc, ça veut dire que notre profession est nullement considérée par le gouvernement. Et donc, ça tombe bien parce que lundi, on a un rendez-vous qui était prévu à Matignon pour l'avenir de notre profession. Pas pour parler de Bordeaux. Mais là, avec ce qui arrive à Bordeaux, je pense que la réunion va se faire là-dessus. Donc, le sujet va être révoqué à l'Élysée directement. J'ai reçu un mail tout à l'heure et on va évoquer ça à Matignon. Donc, madame la préfète, je ne sais pas si je peux faire appel à elle, mais respectez-nous, appelez-nous. On est en organisme. La fédération, c'est un organisme. C'est la fédération des forêts de France. Surtout qu'ils ont tous nos coordonnées. Et qu'on a travaillé durant juillet-août. On a travaillé pour la fête de l'une d'appart de la thèse de Bûche. On a travaillé pour le 4 Ferré. Vous voyez ? Ils nous connaissent. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne connaissent pas. Donc, ne pas nous appeler, ne pas nous envoyer un mail ou prendre rendez-vous avec nous. C'est irrespectueux. Donc là, vous ne lâchez pas le morceau, entre guillemets ? Ah non, non. Donc là, nous, le préavis... Donc, avec la fédération, on est en train de rédiger un recours pour attaquer, en référé, l'arrêté que madame la préfète a pris. Et donc, nous allons... Les dates officiellement qu'on devait arriver à Bordeaux, c'est le 28 septembre, pour le montage des manages, le 9... Pour une ouverture de 9 octobre. Pour le 9 et finir le 1er novembre. Donc, on va déposer un préavis de manifestation du 28 septembre au 1er novembre. Ce sont tous trois qui arrivent à tourner. On n'a pas le choix. Nos enfants sont inscrits à l'école à Bordeaux. Donc, on va arriver avec les caravans. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on vienne à Bordeaux. On sera à Bordeaux. Et donc, malheureusement, s'il n'y a pas fait la fête fouraine, on n'aura que le temps de manifester avec nos camions. D'autant que des frais ont déjà été engagés, notamment publicitaires, pour cette fois au plaisir. Plus de 65 000 euros déjà. Et c'est aussi un moment d'action caritative. Notamment, cette année, c'était pour le CHU et pour les soignants. En général, c'est... Dans les 35 000 euros. Donc, que vous remettez aux associations. On remettait ses moyennes de plus de 3, 4 fois. Ça se voit entre 35 000 et 40 000 euros qu'on remet à l'association. Et cette année, on avait choisi, dû au Covid et tout ce qui se passe, on avait choisi les aides-soignants. Et donc, ça nous tient à cœur. Mais malheureusement, madame la préfète, on ne pourra pas le faire s'il ne revient pas sur sa décision. Et au-delà de ça, derrière, ce sont toujours les situations familiales et les emplois qui vous menacent. Bien sûr, on est des indépendants, on n'a pas le droit au chômage. Donc, c'est catastrophique, derrière. Même que si on fait la foire de Bordeaux jusqu'au mois de mars, ou la prochaine fois, c'est en général pour tous ceux qui font les quinconques, c'est le mois de mars au quinconque. Donc, en faisant la foire, ça va être très compliqué. Donc là, sans la foire, c'est... Bon alors, après, il va falloir qu'ils nous nourrissent. Il va falloir qu'ils nous payent nos recettes. Je ne sais pas où c'est qu'on y va. Mais personnellement, je crains le pire dans les semaines à venir. Normand Bruch, merci. On l'aura compris. Prochain rendez-vous pour vous, c'est à l'Élysée. C'est lundi, donc peut-être une ouverture pour la suite. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans un instant avec le sport et Bastien Loquet dans le 19h Sport ce jeudi. C'est un grand retour, celui du sport 100% amateur. Retour aussi sur l'équipe Rematch, l'appli qui permet justement de filmer les plus belles actions grâce à son portable. La preuve encore cette semaine, une sélection de volets, baskets, handre, rugby ou encore football. Il sera aussi question de Girondeau de Bordeaux et du Mercato. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.